Aujourd'hui on va se plonger dans le journal intime de Clotilde Chamussy. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors tu as créé ta chaîne YouTube qui s'appelle Passé Sauvage, tu es archéologue, vulgarisatrice scientifique. Alors on va se plonger dans ton journal intime pour découvrir ton rapport à la nature, à la terre, ce qui a déclenché ton déclic écologique ou au contraire, ce qui peut le bloquer. Tu vas nous partager un petit peu tes réflexions, tes souvenirs, tes coups de cœur. Alors c'est vrai que normalement l'auteur d'un journal intime ne veut pas être lu, mais toi tu as eu la gentillesse, on a toujours le petit cadenas. Tu as la gentillesse de nous avoir donné les clés. Alors je vais lire la première page. Chère planète, j'essaie de te comprendre, j'essaie de te ressentir et surtout d'emmagasiner ta beauté. Déjà c'est très beau. Tu as collé une première photo que vous voyez à l'écran. Alors c'était où et c'était quand ? Alors c'était il n'y a pas si longtemps, c'était à la Toussaint. C'est une photo qui est prise à Mallorque sur la côte nord de l'île. Donc on précise en 2023. Voilà en 2023, donc Mallorque, une des îles des baléares à côté d'Ibiza. Et on me voit de dos regarder la mer, la Méditerranée. Et on voit qu'autour de moi il y a des vestiges archéos. Et en fait on se trouve sur une nécropole. Donc je suis entourée de tombes, des tombes très anciennes qui vont de 700 avant Jésus-Christ à 200 avant Jésus-Christ. Donc c'est assez ancien. Et ces tombes, elles sont vraiment au bord de l'eau. Il faut vraiment imaginer que d'ailleurs l'eau les a abîmées, les a en partie ensevelies. Certaines de ces tombes ont des formes rondes, ont des formes de bateaux. Ça s'appelle des navétasses. Ça fait un espèce d'ensemble avec une certaine harmonie qui rappelle le rivage, la mer. Et voilà comment je peux la décrire. Est-ce que tu es arrivée dans ce lieu totalement par hasard ou tu voulais vraiment y aller ? C'était une démarche ? Non, c'est un hasard d'être tombée sur cette nécropole. Ce site s'appelle la nécropole de San Remo. Et en fait, quand je voyage, souvent mon but c'est d'aller marcher et de tomber sur des sites archéos. Parce que c'est mon plaisir et c'est le plaisir aussi de la personne avec qui je vis. Et là, à Mallorque, il n'y a pas beaucoup d'archéologie. Et en fait, à la fin de ce séjour, on est tombé sur ces vestiges et on ne savait pas du tout qu'il y avait ça. Donc c'était une surprise juste parce qu'on ne connaissait pas les lieux. Après, ce lieu-là, je pense qu'il est assez connu à Mallorque. Donc voilà, il y avait une partie un peu inattendue. On n'est pas allé à Mallorque pour ce site en particulier. D'accord. Et le choix de la destination de Mallorque ? Alors, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette photo. Parce qu'en fait, quand tu m'as demandé de choisir deux photos, il y a deux images qui me sont venues immédiatement en tête en me disant « ça c'est sûr, j'ai ces deux lieux dans ma galerie ». Et en fait, non. Et j'étais persuadée d'avoir une photo de la Méditerranée parce que c'est le paysage qui m'est le plus cher. Et en fait, j'ai dû vachement chercher pour avoir un bout de Méditerranée dans une photo. Et c'est celle que j'ai choisie. Et en fait, on allait à Mallorque parce que moi, j'essaye tout le temps, au maximum de l'automne, de profiter de la Méditerranée. Donc, fin octobre, début novembre, j'ai voulu pour mes vacances, aller encore me baigner dans la Méditerranée. Et là où l'eau était encore un peu chaude, c'était cette île que je ne connaissais pas non plus. Et voilà, ça aurait peut-être pu être ailleurs en Méditerranée. Mais voilà, c'était ce coin-là qui avait été choisi pour du pur loisir. Alors sur la photo, on te voit regarder justement la mer. Tu dis que la mer Méditerranée est un endroit cher pour toi. Pourquoi ? Parce que moi, je suis venue à l'archéologie par la plongée sous-marine. Je me suis vraiment formée à un niveau professionnel. Et en archéologie, j'ai fait de l'archéologie sous-marine. Donc la mer et la Méditerranée, mais parce que je suis française, c'est un terrain de jeu qui est formidable. Et donc, comme j'ai énormément plongé dans cette mer-là, c'est un élément dans lequel je suis mieux dans l'eau que sur terre. C'est vraiment... C'est organique à ce niveau-là. Donc, voilà, je suis très, très attachée à la mer. J'ai un besoin constant d'y aller. Et donc, oui, je passe mon... Enfin, je sais que les moments les plus forts pour moi dans une année, c'est souvent les moments où je me dis, comme je ne vis pas au bord de la mer, j'ai des rendez-vous avec la Méditerranée. Et il y a des moments où il faut que je dise au revoir. Et donc, en ce moment, la mer, ce n'est pas la période de l'année où j'y suis. Donc, elle me manque. Et donc, cette photo, c'est vrai que quand je la regarde, je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on vit avec moi. Je suis quelqu'un qui regarde la mer longtemps. Mais c'est une très belle photo, parce qu'elle regroupe deux éléments, en fait. Donc, ton métier d'archéologue. Et puis, du coup, oui, c'est vrai, la mer. Mais c'est étonnant, parce que tu vis en ville. Pourquoi avoir pas fait le choix de vivre au bord de l'eau ? Ça, c'est la vie. En plus, la question, elle s'est posée quand je faisais mes études d'archéo et que je faisais de l'archéologie sous-marine. Et que les principaux masters, doctorats, il se passe à Nice, à Marseille, à Aix-en-Provence. Voilà, des choses, des villes au bord de la mer. Moi, je vis à Lyon et je suis très, très attachée à Lyon, à ce coin-là de la France. Mais du coup, ça me permet de boucler avec ce que j'ai dit au début. J'ai dit qu'il y avait deux images qui me venaient en tête quand tu m'as demandé de sélectionner des photos. Des images que je n'avais pas. Et l'autre photo que j'aurais pu prendre si je l'avais eue, c'est une photo de mon... Comment dire ? De l'endroit où j'ai grandi, en Bourgogne, et qui est à côté de Lyon, finalement. Et si je vis toujours à Lyon, c'est parce que ça me permet d'être toujours proche de ce coin-là. Mais moi, je suis issue de la ruralité, vraiment. J'ai grandi dans une campagne extrêmement marginalisée. Et je vis en ville parce que je n'ai pas connu ça et que ça me fait vraiment plaisir de vivre en ville. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait le grand écart. Oui, ça, c'est clair. Mais la mer Méditerranée, alors tu le sais peut-être, c'est ce qu'on appelle en climat. Un hot spot. C'est l'endroit qui est un des plus touchés par le réchauffement climatique. On le voit avec la température de l'eau. Tous les étés, on a parfois dans des coins, notamment en large de l'Espagne, avec des températures qui parfois atteignent les 26, 27 degrés. C'est une mer qui est très polluée. Beaucoup de plastique, des mégots. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu ressens face à tout ça ? Justement, oui. Moi, du coup, je connais quelques endroits en Méditerranée depuis mon plus jeune âge, parce que j'y suis toujours allée. Et je vais toujours au même endroit. Je vois bien une évolution de mes paysages d'enfance. Je vois bien la disparition des coquillages quand j'étais petite. Et puis surtout, il y a la plongée sous-marine. Donc moi, j'ai fait plus de 100 plongées sur les mêmes spots à côté de le parc national de Porcro, par exemple, qui sont censés être des lieux. C'est au large du Lavandou, de Hier, enfin, voilà, pour les gens s'ils veulent situer. Donc c'est censés être des parcs protégés. Et moi, en cinq ans, sous l'eau, oui, j'ai vu la conséquence directe du réchauffement de l'eau. Qu'est-ce que tu as vu, par exemple, qui t'a marqué ? Et je ne plonge plus maintenant, parce que, pour des raisons physiques, parce qu'on n'est pas un poisson, donc au bout d'un moment, ça abîme les oreilles et il faut arrêter de plonger. Mais aussi parce que ça m'a crevé le cœur. Vraiment, ça m'a rendu très triste de voir, notamment, c'était une prolifération d'algues blanches. Et donc, on plongeait dans des lieux avant qui étaient magnifiques avec des couleurs, des rouges, des violets, des bleus, plein de poissons, à un paysage fantomatique. Vraiment, ça faisait comme de la barbe à papa blanche absolument partout et des teintes de vase. Et ça, à partir de huit mètres de profondeur. Et ça, c'était c'était déprimant. C'était absolument déprimant. Donc, oui, moi, j'ai bien conscience de la pollution et de la pollution qu'il y a dans la Méditerranée. ça se voit, ça se ressent. Et pour autant, je continue d'y aller parce que j'y suis trop attachée. tant que tu peux capter de la beauté. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est ce qui est mis en place à l'échelle locale pour essayer de protéger les choses. Admettons, t'es sur la plage, tu vois quelqu'un jeter une bouteille d'eau sur les sables. comment t'es réagi ? Je suis une terroriste. Déjà, rien pour la clope. Vraiment, je vais voir tous les gens que je vois mettre leur mégot dans le sable. C'est-à-dire que j'ai fait le choix. Mais gentiment, je les agresse pas. Souvent, je leur dis excusez-moi, vous avez oublié un mégot. Et c'est tout. Et puis, en plus, il se trouve que ces coins-là, maintenant, dans le Var, c'est interdit de fumer sur les plages. Pour des raisons pour l'instant. Donc, le simple fait de voir ça, voilà, t'essayes de ne pas être passif. C'est juste ça. Et est-ce que t'es déjà tombée sur des gens qui t'ont regardée avec... Ah oui, toujours. Des insultes. insultes, ouais. Ouais, tout le temps. Mais c'est pas grave. Moi, je me dis, bon, je pense que c'est leur manière de se débarrasser de la surprise, de la gêne, de la honte. Oui, bien sûr. Oui, certainement de la honte, au final. Moi, ça ne me coûte rien qui me trouve chiante. Oui. Je le sais. Si je me lève et que je vais voir quelqu'un pour lui dire qu'il ne faudrait pas qu'il fasse ce qu'il est en train de faire, oui, j'endosse le rôle de quelqu'un qui est pénible. Mais je pense que ça a beaucoup de vertu d'être pénible. C'est-à-dire, tu penses qu'il y a des gens en allant les voir, en leur disant arrête de faire ça, est-ce que tu penses que ça, ça peut sensibiliser les gens et se dire à un moment donné qu'ils vont comprendre ou pas ? En tout cas, ça permet de briser le silence parce qu'en fait, c'est plus ça, c'est plus des logiques de groupe dans des lieux communs et il y a toujours une majorité silencieuse que ça saoule. J'en suis persuadée. Donc juste de simplement dire ça, je le remarque, ça me gêne et en plus, on a décidé par des lois qu'on arrêtait de le faire parce que sinon, on ne peut pas vivre en société. En fait, c'est juste ça. C'est juste rappeler le fait que l'individualisme, il faut le stopper un petit peu. mais je ne dis jamais aux gens vous êtes des mauvaises personnes. Bien sûr. C'est mal ce que vous faites. En fait, c'est juste se dire mais comment on fait pour communiquer ? Tu sais, tu as les gens qui sont très sensibles à cette cause, très écolos, d'autres qui le sont un peu moins et puis tu as l'impression donc ceux qui ne le sont pas, tu as les écolos qui leur disent c'est de ta faute et puis tu as ceux qui ne sont pas du tout écolos qui regardent les... vous nous saoulez, vous voulez nous priver de nos libertés, on arrive difficilement à communiquer donc c'est un peu... Moi, je trouve justement dans ces échanges sur la plage parce que c'est un truc très concret ce qui marche très bien c'était une sereine d'un coup j'étais avec ma meilleure amie qui est une grosse fumeuse mais qui a toujours son petit standard de poche tu vois et on voit ça il y avait des incendies à cette époque-là bien sûr et tu vois il y avait toute une bande de potes qui clopaient on va leur dire et en fait on vient les voir en disant vous êtes au courant déjà on leur pose la question vous êtes au courant que vous risquez d'avoir une énorme amende de 5000 balles pour une clope donc tu sais tu sais tu essayes déjà de trouver un argument tu as pour eux et ensuite dire en plus c'est vachement dangereux sans que vous le vouliez ça pourrait déclencher un incendie c'est quand même et souvent les gens disent mais non mais moi je gère c'est comme sur la route c'est le contrôle et du coup le fait d'être avec une copine qui avait une clope à la main qui était en train de fumer et qui avait un standard c'est plus concret écoutez les infos vous allez voir que chaque incendie c'est accidentel quasiment 90% voilà et évidemment dans les médias évidemment on sait quelque chose on va se souvenir des incendies volontaires criminels parce que c'est ce qui choque c'est ce qui marque l'esprit mais en fait la plupart du temps ce sont des accidents c'est quelqu'un qui voulait surtout pas surtout pas faire ça mais c'est juste que c'est ça va super vite et je pense que c'est un peu ce qui se passe pour plein plein d'autres choses qui polluent c'est que ça va super vite alors tu écris j'essaie de te comprendre tu la trouves mystérieuse notre planète il y a encore plein de choses qu'on a du mal à comprendre je dirais pas mystérieuse parce que justement on a tellement de chance quand on est au 21ème siècle on a tous les outils pour mesurer pour comprendre on a la météo plusieurs fois par jour tout est archivé tout est on a toute l'info en revanche c'est très compliqué de se souvenir de toutes ces infos de comprendre ce que c'est que l'écologie le climat la météo comment fonctionne la planète il faut être un couteau suisse il faut comprendre les glaciers comprendre les océans comprendre l'astronomie si on voulait vraiment donc moi je peux juste avec humilité dire bon bah moi mon boulot sur terre en tant qu'humaine et citoyenne c'est essayer de piger comment ça marche c'est à dire que depuis le lycée où j'ai arrêté la SVT bon bah on ne propose jamais une formation sur sur ce qui se passe sur pourquoi il faut absolument protéger les océans pour pour survivre enfin oui mais bien sûr donc si c'est à dire qu'on te montre qu'il y a un problème mais il n'y a peut-être pas derrière toute cette pédagogie voilà toute la pédagogie tout un soutien une espèce de soutien constant pour qu'on t'explique comment ça fonctionne et et que du coup ce sujet soit dans ton quotidien et pas quelque chose de on verra plus tard enfin que ce soit quelque chose d'abstrait c'est ça le problème avec le climat l'environnement c'est des notions qui paraissent abstraites alors qu'en fait elles touchent ton quotidien non-stop donc voilà c'est plus ça j'essaie de te comprendre bah oui il le faut absolument il faut bien que parce que pour passer à l'action il faut avoir compris le problème ouais ou pour profiter de sa vie enfin moi je je ferais pas de l'histoire de l'archéo si j'avais pas envie de comprendre les contextes mais sans être archéologue ou historien on a j'espère que tout le monde a besoin de de comprendre où on où on met les pieds enfin où est-ce qu'on comment ça marche quoi c'est des c'est des questions qu'on se pose enfant et et souvent c'est très étonnant de voir à quel point les gamins sont beaucoup plus calés que nous ils ont beaucoup plus d'infos que que nous donc voilà c'est plus cette curiosité constante pour comment tu fais pour t'informer tu regardes quoi les médias sur les réseaux sociaux ouais bah des exemples précis je regarde beaucoup Blast ouais donc la chronique de Paloma Moritz je lis Mediapart j'écoute la radio moi je suis très très radio j'ai même un poste j'ai vraiment un petit poste radio parce que justement j'aime bien avoir des temps sans images et quoi d'autre bah il y a des documentaires évidemment je pense après et puis sinon bah après ça fait partie de mon métier mais ça c'est beaucoup plus dense mais c'est des c'est des articles scientifiques en fait c'est de lire des articles scientifiques mais ça c'est parce que c'est mon boulot oui je ferai pas de la vulga scientifique jamais j'ouvrirai Nature et d'ailleurs quand on ouvre ses articles on se dit mais mon dieu comme c'est compliqué et comme il y a un manque de vulga et de pédagogie et de format synthétique il y a un manque de synthèse mais c'est cette première partie du podcast t'a plu tu peux découvrir la suite sur l'application OX rejoins-moi je te mets le lien en commentaire je te mets le lien